Unité 3 Aides et services En tant que réfugiés réinstallés, vous pouvez accéder à différents types d'aides qui faciliteront votre adaptation à la vie au Canada. Les sources de ces aides diffèrent selon votre programme de réinstallation. Il existe quatre programmes de réinstallation. Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement Les personnes qui se réinstallent dans le cadre du programme des réfugiés reçoivent une aide financière du gouvernement ainsi qu'une aide immédiate à l'établissement fournie par des organisations financées par le gouvernement. Programme de parrainage privé de réfugiés Les bénéficiaires sont parrainés et assistés par des organisations ou des groupes privés. Les personnes qui se réinstallent dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés bénéficient d'une aide financière et d'une aide immédiate à l'établissement fournie par leurs répondants privés. Dans le cadre de ce programme, les répondants sont légalement tenus de fournir une aide financière limitée aux réfugiés parrainés. Les répondants n'ont pas le droit de demander de l'argent ou un prépaiement aux réfugiés en échange de leur parrainage, même s'ils promettent de rendre cet argent une fois que les réfugiés seront au Canada. Programme d'aide conjointe Programme d'aide conjointe Les personnes qui se réinstallent dans le cadre du programme d'aide conjointe reçoivent une aide financière du gouvernement ainsi qu'une aide immédiate à l'établissement fournie par des organisations financées par le gouvernement. Des répondants privés leur apportent une aide supplémentaire au Canada. Programme mixte des réfugiés désigné par un bureau des visas Les personnes qui se réinstallent dans le cadre du programme mixte des réfugiés désigné par un bureau des visas reçoivent une aide financière du gouvernement et de leurs répondants privés. Leurs répondants privés leur fournissent également une aide immédiate à l'établissement. Quel que soit votre programme de réinstallation, l'aide financière que vous toucherez au Canada est limitée. Son montant dépendra de nombreux facteurs tels que la taille de votre famille, l'âge des membres de votre famille, votre lieu de vie et les besoins de votre famille. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants peuvent vous aider à établir et respecter un budget. L'aide immédiate à l'établissement dont vous bénéficierez au Canada de la part de vos répondants ou de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas est également limitée. La durée de ces aides dépend du programme de réinstallation et peut changer selon votre situation. Voici les aides immédiates à l'établissement dont vous bénéficierez au Canada. Des vêtements d'hiver si vous arrivez en hiver. Le transport de votre destination finale à votre hébergement. Un hébergement temporaire. De l'aide pour trouver un logement permanent et des articles ménagers. Et une orientation vers des services d'établissement à long terme qui faciliteront votre installation au Canada. Il est important que vous vous rendiez à la destination prévue où vous recevrez une aide en fonction de vos besoins d'établissement. Dans le cas contraire, l'aide financière et l'aide immédiate à l'établissement dont vous bénéficiez pourraient s'interrompre. Si vous prévoyez de partir dans une autre ville, vous devez en informer dès que possible vos répondants ou l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas. Si vous vous réinstallez dans le cadre du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement et décidez de partir ailleurs, il est possible que vous touchiez votre aide financière avec du retard. Si vous vous réinstallez dans le cadre du programme de parrainage privé de réfugiés ou du programme mixte des réfugiés désigné par un bureau des visas, vous pourriez ne plus remplir les conditions requises pour recevoir une aide financière ou l'aide à l'établissement de la part de vos répondants si vous ne vivez plus dans la même ville qu'eux. Par ailleurs, vous devrez assumer tous les coûts et effectuer tous les préparatifs liés à votre départ vers une autre ville, y compris le voyage et l'hébergement. Quel que soit votre programme de réinstallation, vous devriez accéder à des services d'établissement à long terme fournis par des organisations financées par le gouvernement. Ces services peuvent vous aider à surmonter les difficultés rencontrées lors de votre établissement, à faire des rencontres, à enrichir vos compétences, à rechercher un emploi et bien plus encore. Gardez à l'esprit que les organisations d'aide à l'établissement financées par le gouvernement sont chargées d'aider tous les nouveaux arrivants et que leurs services sont gratuits. Il sera utile de réviser ces informations après votre arrivée. Nous vous encourageons vivement à recourir aux aides disponibles afin de faciliter votre établissement et votre adaptation à la vie au Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada